On va t'en faire trois aujourd'hui. Comment tu vas croire que je les ai mises moi où je voulais ? La prédiction, une seule et unique, tu la mets là, comme ça tu la vois. Et ici, il y a des cartes, tu peux même les regarder, les examiner. Oui. Si tu en prends une au hasard, peut-être si tu la mets avec celle-là, ce serait un miracle. Ah oui. C'est ce qu'on va faire. On va essayer. Tu prends et tu mélanges. Et je ne vais pas que tu saches dans quel ordre elles sont. Je me mets assis. Tu m'en donnes une et tu me dis où je la mets. Un, deux, trois ou quatre. Deux. En deux. Donc, il n'y a pas d'embrouille, tu as vu. Hop là. Un. C'est parti. Quatre. Quatre. Et trois. Et trois. La prédiction, on va la sortir. On va la laisser là, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Et là, tu choisis celle que tu veux. Et tu peux changer autant de fois que tu veux. La deux. Tu penses que la deux, c'est la même que celle-là. Ça serait un miracle. Tu les as regardées une par une, mais il y avait quatre. Oui. Il y avait quoi ? Il y avait Paris, Pékin. Il y avait ça aussi ? Oui. Oui. C'est pas Pékin. C'est ça. Le Taj Mahal. Le Taj Mahal, ouais. Donc Paris, Pékin, machin. On va voir si ici, il y a le Taj Mahal. Ça marche. Alors tu aurais pu choisir n'importe quelle autre. C'est fou. C'est fou. Et voilà. Un 100%. Après, tu peux changer ici. Par exemple, tu as un spectacle ou tu as envie de sortir des chiffres, des numéros. Tu peux mettre des photos, tu mets des additions et tu peux faire choisir celui que tu as envie. Tu peux te l'agrémenter en fait. Là, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est toi. Et c'est tombé pile poil comme une trêve. Et on voit là un. Un. Ça part au bel. On enchaîne ? On enchaîne.